Des agences de presse sont rarement le point de mire du public. Pourtant, elles sont parmi les catégories des médias les plus influentes, et en même temps parmi les moins connus. Conditionnement et influence des masses. UBS, internationale, instrumentale, si mon message radical peut réveiller les âmes, si ça peut mettre à mal l'aveuglement mondial, je les dirais par centaines si ça marchait en vrai. Par milliers sans m'arrêter si c'est vérifié, par millions pour des bonnes raisons si j'ai raison. Par milliards sans m'asseoir si ça tue les connards, et s'il le faut jusqu'à l'infini si ça tue la connerie. Toi aussi, toi aussi, cherche et vérifie, analyse l'actu quand les infos dévient. Toi aussi, toi aussi, étudie les récits, reconstruis la vérité telle qu'on la vit. Fake news, pouvoir et dissimulation. Fake news, c'est les histoires qu'on nous raconte. Promesses électorales et manipulations, bobards et mensonges gros comme des maisons. Je vais réduire le chômage, je promets de réduire les taxes. Je vais vous trouver de l'emploi, demain vers le futur. C'est ça, tout le monde y croit. Un faux, un stock, démêlez le vrai du faux. Les médias sont un monde où le mensonge a un média faune. Où les titres font le buzz, la vérité est à faune. Le fond de l'article a moins d'importance que la forme. Forcément, ça fait envie de connaître le fond de l'histoire. De savoir qui dit quoi, qui et pourquoi il le dit. C'est comme dans un journal financé par un marchand d'armes. On ne dira pas que ce n'est pas lui qui fait la ligne éditoriale. Alors, quand il se dira que la guerre c'est horrible. Qu'il faut intervenir pour sauver la démocratie. Qu'il faut manifester contre la tyrannie. Qu'ils autorisent qu'on utilise des tonnes de leurs nouveaux missiles. Toi aussi, mets en doute le dramatique. Vérifie l'indépendance journalistique. Il n'y a pas à dire, elle est profonde. La crise de l'impôt. Les journalistes sont des putes quand les macros payent leurs journaux. Sinon, ils écoutent leur cœur. Ils font le choix d'être chômeurs, dissidents contre les décideurs. Toi aussi, toi aussi, cherche et vérifie. Analyse l'actu quand les infos dévient. Toi aussi, toi aussi, étudie les récits. Reconstruis la vérité telle qu'on la vit. Telle qu'on la vit. Telle qu'on la vit. Agence Belga, France Presse, Reterre. Relifération des faux reporters. Couverture des services secrets sur les zones de guerre. Après, il y a tous les spires qui répètent sans réfléchir. Alors, toi aussi, cherche et vérifie. Sais-tu qui a dit quoi à qui et pourquoi il l'a dit ? Qui influence les ministres pour qu'ils agissent ? Sais-tu que pour faire la guerre, ils sont prêts à mentir ? Focus sur quelques astuces. Sur Internet, la prudence comme dans la rue. Il faut se méfier des inconnus. Moi, je me méfie de plus en plus, même sur les médias connus. C'est dur de ne pas devenir parano, convaincu que tout est dû à l'intervention des forces occultes. Parfois, c'est juste, la patte du gain ou la bêtise. N'oublie pas que la faiblesse des humains est sans limite. Recoupe les sources, ça coule de source. Évite les routes de brousse qui tournent en boucle. Beaucoup sont prêts à tout pour se faire des sous. Pour faire la une en bourse, il faut toujours faire la course. Parfois, c'est juste que dans nos têtes, c'est un peu le bordel. Une grande foire à la gloire du tout et de son contraire. C'est clair que pour un milliardaire, c'est facile à faire. Manipuler quelques crétins n'a rien d'exceptionnel. Soyons les exceptions, ensemble cherchons. Défendons les réflexions dans nos formations. Pour te vendre une guerre, ils sont prêts à déclarer le pire. Pour te plaire, ouvre assez de l'air ou bâtir un empire. Toi aussi, toi aussi, cherche et vérifie. Analyse l'actu quand les infos dévient. Toi aussi, toi aussi, étudie les récits. Reconstruis la vérité telle qu'on la vit. Cherche et vérifie. Essaye de pas être pris pour un pion. Toi aussi, cherche et vérifie. Analyse l'actualité quand les infos dévient. Critique, réfléchit, relit, déconstruit. Versa, vis, mime ou t'excelle, pour moi c'est bon. Le savoir est une arme et les humains sont la plus grosse bombe. La population n'est pas informée de manière équilibrée sur les intentions des gouvernements. Nous ne pouvons plus parler d'un journalisme libre et indépendant. Le droit de la population mondiale à la liberté de la presse et à la liberté d'opinion est bafoué.